Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, Raymond Louis, il était là pratiquement tous les soirs à faire des faux papiers avec mon père. Et c'était mon instituteur en même temps, puisque j'étais dans sa classe. En classe, c'était même gênant, parce que le père Louis, on l'appelait comme ça, le père Louis. Et il m'appelait, et puis il me parlait à voix basse, alors que toute la classe était là. Et puis, il me donnait un papier. Mais en plus, il lui disait... C'était pas facile, tout ça. En plus, il lui disait, t'as intérêt à bien travailler, parce que tu sais que je connais ton père. On a trempé de temps, obligatoirement. Il portait des messages avec son vélo. Ah ben, entre Raymond Louis et mon père, entre Raymond Louis et Thomas, et je faisais plus le coursier que l'écolier à l'époque. J'étais dans sa classe, hein, j'étais en classe de certificat d'études, puisque c'était un... J'avais 13 ans, donc c'était en 43. À chaque fois qu'il y avait un mot, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, le téléphone, il l'utilisait, il y en avait, oui, bien sûr. Oui, mais c'était surveillé. Mais c'était surveillé, et c'était pas, comme il y a maintenant, des téléphones à tous les logements, quoi. Le courrier, je le mettais dans ma chemise, je le mettais. C'était jamais à la main, quoi. Ou dans le guidon de ton vélo. Oui, ça, c'était quand on partait à l'extérieur. C'était un petit mot qui ouvert la porte le matin, là, en français. Ah oui, oui. Tu me souviens, oui. On se levait de très bonne heure à l'époque. Le soir, on se couchait pas tard, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de tout-ain. Et puis, comme un mou, quoi, j'avais 13 ans, j'ouvre la porte sans regarder, sans voir dehors. Et il y avait un Allemand qui était là, qui était en sentinelle, le long de la porte. Mais pas de la porte, à côté. On le voyait. La porte étant vitrée dans le couloir, on ne le voyait pas. Et quand j'ai ouvert, il s'est présenté, le fusil à la main. Il m'a fait faire de mes tours. Et papa, j'ai appelé, papa, il y a les Allemands. Et ils pouvaient rien faire, quoi. Il a, je me souviens qu'elle a ouvert, il devait être par ici, dans le bureau, certainement, dans le bureau, il était là. Et il a dû, il est venu jusqu'à la fenêtre, il a ouvert la fenêtre, il a penché la fenêtre. Et il y avait déjà un Allemand qui était en sentinelle, là. Il comptait. Et donc, il n'a pas pu, il n'a pas pu s'échapper, ce n'était pas possible. Voilà, je vous dis, voilà, je vous dis, c'est très beau, je vous dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada